Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US, comme d'habitude. On va commencer au niveau des futures et minis, donc pour le S&P 500. Donc, on a eu une semaine assez dynamique puisqu'on a eu même, par exemple jeudi, une journée de 5% d'intraday. Alors ça, c'est expliqué principalement par les clôtures d'options put, puisqu'on avait ce qu'on appelle un mur de put au niveau des niveaux 3500. Et la clôture, donc quand ça a rebondi, ça a vraiment mis pression sur tout ce qui était le book au niveau des market makers. Et donc, la clôture avec le Delta et Jynx, ça a amplifié le mouvement. Donc ça, ça va arriver de plus en plus. On va avoir des journées comme ça de plus en plus volatiles, étant donné que pour l'instant, on est encore avec un VIX aux alentours de 30. Et donc, ça peut jouer et avoir des journées up and down très mouvementées. Moi, ce que j'aime regarder à ce niveau-là pour voir vraiment, parce qu'il y a ce que les marchés anticipent et ce que le marché obligataire anticipe aussi. Et donc, comme en ce moment, les marchés obligations, le marché obligataire, donc tout ce qui est pour les obligations, c'est corrélé positivement en ce moment avec les marchés du S&P 500, par exemple. Moi, ce que j'aime regarder, c'est que c'est justement, j'aime voir si c'est confirmé, les mouvements sont confirmés par les obligations, puisqu'on est actuellement, les marchés sont toujours affectés par tout l'environnement inflationniste et donc aussi les hausses de taux au niveau des banques centrales. Donc, pour l'instant, comme c'est encore la même narrative, j'aime bien regarder ces deux classes d'actifs-là qui, dans un environnement inflationniste, sont corrélés positivement, alors que normalement, dans un environnement inflationniste, c'est corrélé négativement. Donc, pour l'instant, comme c'est encore corrélé positivement, j'aime voir si c'est les mouvements haussiers des indices boursiers sont confirmés par les mouvements, des mouvements haussiers aussi puissants sur le marché obligataire. Donc là, pour l'instant, on peut constater que, bien évidemment, ce n'est pas encore, le mouvement n'avait pas été confirmé, d'où le fait que je l'avais cité au niveau de mon Twitter. Donc là, on va revenir au niveau du S&P 500. Donc, mon avis, par rapport à la semaine dernière, n'a pas changé. Alors, comme je disais, comme on a des mouvements qui sont assez drastiques, assez agressifs, étant donné que dans un marché baissier, les ralli-baire, les remontées sont assez agressifs, puisque, bien évidemment, on a les clôtures de short, et donc on a plein de mouvements techniques et des rééquilibrages à faire. Et donc, du coup, bien évidemment, ça crée des mouvements assez agressifs. Donc, mon avis sur la grande photo n'a pas spécifiquement changé. D'ailleurs, justement, on va regarder au niveau, pardon, au niveau de la croissance. On peut voir que là, actuellement, au niveau de la croissance, quand on prend les… ça, c'est la croissance réelle, bien évidemment. On est à 1,8%. Donc là, on se rapproche de passer en dessous de la moyenne. Alors, ça, c'est les six facteurs, mais sinon, on est à 2% avec les quatre facteurs qui sont les revenus réels, la production industrielle, l'emploi et la consommation personnelle réelle. Donc là, on est encore au-dessus de la tendance sur 10 ans. Donc là, on va probablement rapidement passer en dessous, étant donné qu'au niveau du Fed Fund Rate, donc ça, c'est le terminal de jusqu'à où la Fed devrait pricer et faire des hausses de taux. Donc là, on a pricé vraiment quelque chose qui se rapproche de 5% au niveau des taux de la Fed. Et donc, ça, bien évidemment, quand on a un taux environ de 5% directeur et qu'on a une croissance qui est de 1,9%, c'est même pas sûr qu'un pivot soit positif pour les marchés, étant donné qu'ils ne vont pas pouvoir non plus pivoter autant qu'ils veulent, puisqu'il faut savoir que pour vraiment rebaisser les taux, il va falloir que l'inflation baisse. Et pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Donc, pour l'instant, tant que l'inflation reste au-dessus de 2, 3%, même une pause en maintenant des taux aussi élevés, c'est-à-dire à 4,5, 5% au niveau des banques centrales, alors qu'on a une croissance à 1,9%, ça va juste impacter la croissance de plus en plus. Donc, c'est pour ça que dans les indicateurs avancés, donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait des gros rapports, je fais des gros rapports mensuels dans mon Patreon, où je parle de la revue Macro, je fais le statut de la Fed, le statut des insiders, des initiés, une analyse technique sur le long terme, justement, puisque ces données-là sont pour du long terme, donc sur plusieurs mois, les analyses intermarchées, qui sont des points de référence aussi, et l'environnement risk-on, risk-off, et l'allocation à favoriser. Donc ça, je fais une revue mensuelle, au niveau de mon abonnement, où je parle de tout ça, justement. Donc, un peu plus explicatif, avec des fiches pédagogiques. Donc voilà, c'est pour ça que là, cette tendance-là risque de continuer, puisque les indicateurs avancés nous disent que ça va continuer de baisser, et ce qui est normal, puisque si on maintient des taux à ce niveau-là, plus de l'inflation, même si on a une inflation à 5-6%, les taux vont rester aussi élevés, étant donné qu'on veut vraiment, l'objectif principal est de faire baisser l'inflation, et non, la croissance, donc ça va affecter de plus en plus, comment dire, la croissance réelle, et la croissance probablement nominale à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention encore sur les marchés, puisque justement, pour l'instant, on a juste pricé la baisse, la hausse, pardon, des taux, mais on n'a rien pricé des impacts sur vraiment les résultats. Enfin, on a commencé un petit peu, je ne vais pas dire rien, on a commencé justement à un petit peu pricer, mais ce n'est pas encore ça. Donc il faut faire quand même assez attention à ce niveau-là, puisque pour l'instant, comme je disais, alors attendez, excusez-moi, je vais juste aller sur le ratio. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, on n'a pas encore pricé de ralentissement sur la croissance vraiment nominale, donc sans inflation. Donc là, on surestime un petit peu ce mouvement-là, et c'est pour ça que je surveille ce ratio-là, puisqu'une clôture en dessous de la moyenne sur 10 mois va nous démontrer qu'on est en train de commencer à pricer vraiment genre le ralentissement au niveau de la croissance nominale. Donc même s'il y a un pivot, étant donné qu'on a vraiment un ralentissement qui est en train de se, qui pourrait se mettre en place, il faut faire quand même encore attention. Un pivot, ça peut être quoi ? Ça peut être une pause, ça peut être une baisse, mais ça sera fort probablement une pause dans un premier temps, puisque, comme je disais, l'inflation est tellement élevée qu'on ne peut pas encore baisser les taux. Et donc, probablement qu'on va commencer à baisser les taux quand on sera déjà rentré en récession, puisque la récession, justement, va probablement éliminer un peu la demande et donc faire baisser l'inflation. Donc, c'est pour ça que l'emploi, c'est souvent le dernier sur la liste à baisser. Donc là, actuellement, les secteurs qui maintiennent ce taux à 1,9%, c'est vraiment la production et l'emploi. Et l'emploi, c'est vraiment le dernier à tomber. Et donc, quand l'emploi va monter, c'est-à-dire le taux de chômage va monter, peut-être qu'à ce moment-là, la Fed va réagir, mais il faudrait que ça, ça ait un impact sur l'inflation. Et si l'inflation est encore élevée, ça risque d'être difficile au niveau des marchés financiers. Donc voilà, ça, c'était une petite parenthèse. C'est pour ça que je précise qu'il faut rester vigilant, qu'un pivot ne veut pas dire que c'est bon et tout. Donc ça, je l'explique aussi dans mon rapport mensuel, donc de mise à jour. Donc, c'est pour ça qu'il faudra voir à ce moment-là les d'autres éléments. Donc, au niveau du Bitcoin, c'est pareil. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le niveau du Bitcoin. Donc, on va mettre ça en log. Pour l'instant, le Bitcoin, ça suit un petit peu son cours, comme un petit peu, donc si on va pricer une récession, le Bitcoin, il va probablement aller vers 13 000, 14 000 dans un premier temps. Et après, on va voir où ça en est à ce moment-là, étape par étape. Mais pour l'instant, le Bitcoin, c'est pareil, ça reflète la même situation. Ça ne reflète pas forcément qu'on a une reprise haussière, puisqu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile sur 10 mois, qui nous démontre plusieurs mois de hausse ensuite par la suite et que c'est suivi aussi, par exemple, d'une remontée de croissance ou à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil au niveau du Bitcoin. Il faut faire attention. Je vais juste revenir ici. Mon objectif, comme on peut voir au niveau du mensuel, on est toujours en dessous de la moyenne mobile de 10 mois. Quand je dis qu'il y a des rebonds qui peuvent être assez drastiques, puisque les rallye bears sont assez puissants, cependant, mon objectif à terme, dans un premier temps, est toujours vers les 3 200, 3 400, vers cette zone ici. Justement, si on commence à presser les impacts de le taux de la Fed sur les résultats financiers à un moment donné. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve la prochaine fois.